bonjour et bienvenue dans cette vidéo maligne comme d'habitude qui va traiter de quel sujet aujourd'hui et bien de l'invitation au mariage génial alors qu'est ce qu'on aime le plus la robe de la marie les dragées les choux à la crème mais pas que l'ambiance le monde le luxe le bonheur total si tout le monde souhaite de bonheur etc etc en fait la totale joie normalement si tout se passe bien on est tous joyeux de bonne intention etc mais voici qu'à l'annonce et bien on va tous courir dans ce qui peut nous embellir c'est à dire qu'on va se dire il faut que je fasse un peu de régime il me reste encore plus que six mois ou alors il faut que je prenne rendez vous avec ma manucure pédicure coach sportif conseiller vestimentaire etc la totale du calme du calme voici le piège j'ai compris j'ai compris c'est un piège c'est un piège parce que la plus belle doit être la marie et donc tous les invités bien sûr normalement compte pas ils comptent pour le souvenir c'est à dire il y avait du monde quoi ils étaient pas seuls au monde tu vois c'est pas Koh Lanta c'est pas il y a du monde il y a du monde dans la salle et l'objectif n'est pas de dépasser la beauté de la mariée ni d'aller se trouver un futur mari pendant le mariage ou épouse et c'est l'agence matrimoniale écoute tant qu'à faire ça pourra donner des idées à certains non et donc le piège de tout ce temps en fait est de vouloir penser à s'embellir pour ce mariage ou ces mariages à venir etc alors qu'en fait et bien jamais la beauté ne va toucher l'invité en priorité puisqu'il s'agit de la mariée donc c'est pour ça que vous avez dit c'était malin c'est pour ça alors bien sûr si la mariée est belle déjà belle tant mieux si elle n'est pas belle du tout dans tous les cas ça va être un peu plus difficile mais il faut toujours pendant cette période de soins ou pas et bien souhaiter la beauté pour la mariée c'est à dire que d'après d'après ma pensée aujourd'hui je me dis normalement la base de l'invitation n'est pas d'être plus belle que la mariée c'est la mariée qui est la plus belle d'accord jamais un invité ne peut être plus beau sinon franchement la mariée elle perd tout son 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 comment dire sa raison d'être quoi allez-vous la mariée ah ouais c'est vrai bon et toi comment ça va tu as bien passé cette année mes enfants petits enfants arrière petits enfants arrière petits enfants attend excuse moi je demande à quelqu'un d'autre bon voilà donc l'histoire du mariage consiste à souhaiter la beauté pour la mariée qui n'est pas vous donc ça veut dire que dans toute la logique encore la mariée doit souhaiter la beauté à la mariée qui n'est pas elle voyons pendant tout ce temps ce n'est pas encore elle bien sûr c'est à dire son futur elle ou alors d'autres mariés qui ne sont pas elle qu'elle mariage est nulle de miel quoi mais là ça se passe pas de la même façon donc à mon avis la beauté ne s'acquiert pas par la volonté de le devenir ou de l'être mais elle s'acquiert par le souhait qu'une mariée éventuelle quelque part dans le temps d'antan d'hier avant-hier du grand futur et du passé et bien soit magnifique je savais que j'étais manie mais par contre je sais pas du tout quelles conséquences ça va avoir cette pensée je ne sais pas c'est ça peut peut-être prendre une ampleur mondiale par exemple le mariage de la soeur de michael jackson avec par exemple je sais pas moi vladimir zelinski donc n'importe quoi là pardon je suis désolé ça aussi faut surtout éviter de faire des grandes conneries pendant la célébration